Oh putain, qu'est-ce qu'il a encore ? On peut pas être tranquille ici. Là c'est Max, qu'est-ce qu'il veut ? Putain. Dis-moi Mika, comment on fait pour changer un roulement s'il te plaît ? Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, mais là on va parler entretien des moteurs. Comment les garder le plus longtemps possible, parce que c'est quand même un petit budget. Donc là, je viens de sortir un moteur d'un de mes quad. Je l'ai foutu sur un brassol, ça sera plus facile pour vous montrer, parce que pour me balader sinon avec mon quad là, ça va être chiant. Donc on met ça de côté. Et du coup, on va regarder ça. Donc là c'est un vieux moteur, clairement. Quand je regarde, je peux voir que la cloche, elle a du jeu. Donc ça c'est le premier signe en fait, quand je rentre de session. J'inspecte un peu tous mes moteurs et je le regarde. Donc là, ça me dit un truc, c'est que le joint silicone qui est à l'intérieur, il est mort. Soit il a disparu, soit il est n'importe comment. Il tourne quand même très bien, malgré les bons sacrés chocs qu'il a pris dans la gueule. Donc on va vérifier. Je vais prendre mon petit tournevis 2 mm. On va l'ouvrir. On enlève la cloche. Hop, voilà. Ok, ouais. Donc voilà, carrément. Là on a perdu le joint silicone. Ah bah il est coupé en deux. Ok. Il est pris dans la rondelle métallique, ça arrive aussi, putain. Hop, donc on enlève ça. C'est un toit. Hop, adieu. On recycle la rondelle métallique, elle pourra te servir. Qu'est-ce qu'on va aller faire ? On va aller trouver du coup une nouvelle... Hop, une nouvelle petit joint silicone, là. Hop. On lui remet la rondelle. Voilà. Donc lui, il est prêt à tester tout à l'heure. Et on va aller vérifier le stator. Alors, donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que les bobines, là, elles ont été sacrément abîmées. Parce que du fait qu'il manquait du coup, là, le joint, et puis, ouais, même le roulement, en fait, il est complètement explosé, en fait. On le voit. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a le... Il a été affaissé, en fait. Donc, avec un des impacts du haut, là, le joint silicone a péter et est venu affaisser, en fait, toute la cloche dans le roulement. Et donc là, en faisant ça, la cloche, tout le haut, là, les tiges de la cloche, en s'affaissant, et, bon, continuer, en fait, en rotation, à racler le haut des bobines. Et c'est ce qu'on voit ici, en fait. Tout le vernis, en fait, du haut des bobines a été raclé. Et là, j'ai de la chance, parce que, pour l'instant, elle ne se touche pas. Donc ce moteur, il vole encore. J'ai réussi à atterrir avec, donc je sais qu'il vole encore. Donc, il y a moyen, je pense, de mettre du vernis dessus pour essayer de le protéger, ou encore plus. Mais bon, la plupart du temps, ce vernis-là, en fait, il ne va pas résister aux températures auxquelles nos moteurs y montent. Donc, en tout cas, surtout, en les faisant chauffer et en étant dans le sud. Donc, ce qu'on va faire, là, on va changer ce roulement. On a remis déjà le joint silicone là-dessus. Et on va voir dans quel état on est. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'ai trouvé cette technique-là. Je l'ai piquée, j'ai réinventé. J'ai piqué la technique qu'il y a un mec sur YouTube. Je crois que ça s'appelle drone poison, un truc comme ça. Bon, bref. Donc, il vous faut un trombone. J'essaie de vous montrer dans cette forme-là. Donc, un genre de U avec des coudes au bout, là. Un petit 45 degrés au bout. Et on l'utilise un peu comme une pince. Hop, comme ça. Et on va le glisser, en fait, dans le trou du roulement. Et on va relâcher, histoire qu'il s'accroche à l'intérieur du roulement. Je vous montre ça avec un roulement pété. Ce qu'on va faire, du coup, c'est le glisser dedans. Et à l'intérieur, derrière, on va être posé comme ça sur le roulement. Donc, moi, je veux changer celui du haut. Parce qu'il y a plus de chances, en fait, que... Bon, déjà, je le vois que lui, il est abîmé. Mais la plupart du temps, c'est le roulement du haut, en fait, qui va prendre la plupart des impacts. Et celui du bas, il n'y aura pas forcément besoin. Donc, si on peut économiser en plus un roulement, le mieux c'est. Donc, on glisse l'outil à l'intérieur. On écarte un petit peu les pattes du truc, histoire qu'ils soient bien accrochés dedans. Donc là, ça donne ça. Et maintenant, on prend une vis en 4 mm. Et la tête de la vis, en fait, va s'appuyer sur les pattes du trombone. Et là, on prend un petit marteau. On donne un petit coup. Voilà, ça a pris deux secondes. Et... Le roulement, en plus, c'est pratique, il reste accroché au trombone. Là, on l'enlève. Celui-là, on le met de côté. Et on va en prendre un nouveau. Du coup, les nouveaux... Je vais prendre ça. Moi, les nouveaux, ouais, j'achète ceux-là, là. C'est les NMB. J'achète sur AliExpress. Donc, le modèle exact, si vous les cherchez, c'est le L-940ZZMTR. Je vous mettrai quand même le lien dans la description, parce que, voilà. Bon courage pour le retrouver, sinon. Et du coup, ouais, ça me revient à... Les deux fois où j'en ai acheté, là. Parce que, ouais, j'en ai déjà tué un tube, là, de sang. C'est dans les 70, 77 euros, un truc comme ça. Donc, un peu moins de 80 euros en fonction des promos. Donc, ça revient à moins de 80 centimes, le roulement. Donc, c'est pas mal. Et donc, pour le remettre, rien de plus simple. On le remet au centre. Hop là. Et on appuie. Alors, si vraiment il rentre pas, il y a moyen. Il y a des techniques, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, là, lui, il est revenu. On a changé ça. On va retenter, déjà. On va les rassembler. Ah, ouais. Magnifique. Il est quasiment... Quasiment comme le neuf. Alors, on va remettre quand même la vis en dessous. Parce que, des fois, il roule bien... Enfin, il tourne bien sans mettre la vis. Parce qu'il n'est pas en compression. Et dès qu'il est comprimé un petit peu, ça coince. Et non, c'est top. Hop. Est-ce qu'il bouge un peu ? Ouais, il bouge un peu. C'est-à-dire que je ne l'ai pas bien serré, là. Il est vraiment juste assez pour pas que ça s'en aille. Mais il ne faut vraiment pas de jeu non plus. Voilà. Magnifique. Et là, il n'y a plus de jeu. Et ça ne va pas s'affaisser. Et là, en fait, le moteur, il peut reprendre des bons gros crashs sans tuer. Le reste des bobines. Voilà. Alors, là, j'ai du mal à le rentrer. Donc, c'est l'occasion. Je vais vous montrer, donc, cette pièce-là. Ouais, parce que là, j'ai forcé. Voilà, on voit la trompe du stator sur mon doigt. Je vais défaire ça. Et je vous montre. Alors, bien sûr, j'en ai enlevé trop. Donc, on prend la vis, une rondelle et un roulement. On le place par-dessus et à travers. Histoire que ça fasse un roulement versus le roulement. Comme ça, en fait, il appuie vraiment sur tout le bord. Et sans abîmer le roulement qu'on vient de changer. Hop. Voilà. Pareil. Normalement, tout ça, tu peux le faire avec une presse, bien sûr. Mais bon, je suis désolé. Moi, perso, je n'ai pas de presse. Donc, on ferme ça. Là, ça, c'est du M3. Ça, c'est du 3 mm. Et j'ai pas de pince, mais ça suffit. Là, je le sens. Il rentre. Voilà. On met quelques coups. Voilà. C'est bon. Faut pas trop serrer. Ça sert à rien. Là, il est vraiment comme neuf. Voilà. Et ça m'a coûté moins que de quoi. 1,50 €. Et là, c'est reparti. Allez. Écoutez, les gars, maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Je vous mets le lien en description. Au pire, même si c'est trop cher pour vous, ils les vendent, je crois, par 20. Du coup, ça fait plus cher unitairement. Mais bon, si vous ne pensez pas que vous en avez besoin d'autant. Et au pire, achetez-en par 100. Vous les partagez avec des potes qui volent. Et vraiment, ça change vraiment tout. Donc, voilà. Il n'y a plus d'excuses, maintenant. Il faut changer vos roulements. Allez, let's go. Cassez tout. Vraiment un lien affilié, là. Parce que là, tout le monde va les acheter. Eh non, je m'en bats.